Après le spectacle, les finalistes sont en coulisses, anxieux de savoir ce que l'avenir proche leur réserve dans la carrière qu'ils rêvent de poursuivre. Dans la catégorie classique, Arthur Lavertue. J'ai essayé de mon mieux de communiquer ce que je voulais dire et ça a dû marcher, oui. Quand on travaille dur, ça paye, comme on dit. Mais je pense que ça va payer encore plus pour cette jeune femme. Charlotte Dival! C'est comme un rêve. C'est comme une grosse balloune qui vient d'éclater. Je sais que je voulais aller ailleurs à ce temps-là. Ça me prenait ça. Les deux finalistes des arts visuels ont eu aussi la chance de mériter une bourse de formation d'une valeur d'environ 1200 $. Il s'agit de Janus II, peintre de Vancouver Nord, et de Nicole Dextras, vancouveroise qui a développé des techniques de collage et de peinture. Pacifette 85 a permis aux finalistes de travailler pendant une semaine avec des directeurs artistiques professionnels. D'une part, il fallait présenter un spectacle qui plaise au public, tout en gardant en tête que Pacifette est un concours. Et d'après les réactions, la qualité de ce troisième gala s'est grandement améliorée. Il n'y a pas de comparaison, je pense. L'amélioration, ça se voit. C'est clair. Je pense que vraiment, là, on s'approche du professionnalisme. Vraiment, pas des artistes. Le directeur musical tente d'expliquer tous ses bons commentaires, sans oublier de mentionner que cette année, les finalistes avaient tous beaucoup de potentiel. L'équipe technique, disons les machinistes, le directeur artistique, moi-même, ça fait déjà trois ans qu'on est ensemble. Fait que là, ça devient de plus en plus facile de monter le spectacle. Et c'est précisément une des raisons qui incite la FFC à perpétuer Pacifette. Maintenant que les outils de base sont bien en place, l'avenir, selon eux, ne peut qu'aller mieux. Le grand rêve de tous serait bien sûr de produire des fruits culturels franco-canadiens de la côte ouest. Un des spectateurs, le sous-ministre québécois aux finances, est très optimiste de l'impact possible de Pacifette. L'expérience d'Edith Butler, du Nouveau-Brunswick, est absolument fascinante à cet égard. Elle a modelé un peu le Québec et du Québec, elle a fait une carrière internationale. Nous nous attendons, d'organisations comme Pacifette de ce soir, à ce qu'elles puissent générer des produits analogues. Qui vivra verra si une autre partie du monde connaîtra un jour les gagnants ou les finalistes de ces galas. Joyce Janvier, au Centennial Theater, à Nord-Vancouver. Merci.